Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que vous allez bien. Je retrouve les versos pour votre tirage du mois d'avril 2024. Allez, on va aller voir un petit peu ce mois d'avril là, ce qui vous réserve, donc toujours pareil. C'est un tirage qui ne pourra pas parler à tout le monde. Merci de garder votre bon discernement. Voilà, on est parti, on commence rapidement là, sans plus tarder, donc avec des tarots, des oracles. On va faire un petit peu toutes les sphères. Donc je vous invite aussi à regarder les autres signes de votre thème astral. Allez, que vous pouvez calculer sur Evozen, je ne le dis plus, c'est gratuit. Et puis voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on y va, les versos, les prédictions pour ce mois d'avril 2024. Merci, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis les versos ? On a l'étoile. C'est beau ça ! L'étoile, la connexion à l'univers, l'impératrice, nouveaux projets, quelque chose qui est en train de grandir, où il y a beaucoup d'espoir. Donc des nouveaux projets, que ce soit professionnels, sentimentaux, relationnels, le 4 d'épée, le 4 de coupe. On est un petit peu, on attend quelque chose, vous voyez ? On attend quelque chose de nouveau ici. Vous êtes un petit peu, beaucoup à fond sur quelque chose ici, au niveau du chakra, du cœur. Il y a quelque chose qui est plutôt souffrant. Je vais rajouter une carte, ne bougez pas, pour les petits versos. La lune à l'envers. Ok. Pas énormément de personnes ici avec qui on peut partager des moments, ou alors peut-être faire attention aux personnes que vous avez autour de vous, les versos. Les personnes avec qui, alors soit vous vivez seul, homme ou femme, bien sûr, on parle d'énergie ici. Soit vous vivez seul et effectivement pas énormément de personnes autour de vous avec qui vous pouvez partager des moments. Peut-être un petit peu compliqué, ou alors faire un tri ici des personnes que vous avez autour de vous, les versos. L'étoile, elle vient quand même nous informer sur quelque chose d'intéressant, sur le fait qu'il y a énormément d'espoir. Il y a cette connexion ici entre vous et l'univers. Vous voyez la lumière, quelque chose qui brille, les étoiles. Par rapport à un nouveau projet ici, l'impératrice, c'est l'énergie nourricière, c'est l'abondance, c'est la bonté, c'est l'amour, c'est la tendresse, c'est la bienveillance. Donc vous pouvez être tout simplement dans cette énergie-là. Ou quelque part, on attend, vous voyez, que quelque chose puisse changer ici. Donc on a un nouveau projet. On a énormément d'espoir au fait qu'on est l'impératrice. Donc l'impératrice, elle a envie de quelque chose de nouveau. Elle a envie peut-être d'enfant. Peut-être que femme verso, vous êtes dans l'attente, pardon, de faire un enfant. Vous attendez peut-être justement de tomber enceinte. Voilà, pour celle pour qui ça parle. Au niveau émotionnel, on a la lune à l'envers. Donc on a du mal quelque part à réfléchir. On est quand même dans l'attente de quelque chose ici qui vous plaît. On vous propose, vous voyez, on vous propose quelque chose ici, le cadre de couple. Mais vous êtes toujours à regarder de ce côté-là. Donc vous essayez peut-être, vous êtes peut-être dans l'attente de quelque chose ici. Ça peut parler au niveau familial, parce qu'on a l'arbre. Ça peut parler effectivement au niveau des émotions. Donc on essaie, on essaie quelque part. Alors ce n'est pas on essaie, ce n'est pas le bon mot. Je pense qu'on est dans une forme de, j'allais dire, d'attendre quelque chose de totalement, enfin de nouveau en fait, voilà. Mais de nouveau dans ce que vous avez déjà, pas dans quelque chose de nouveau. Parce qu'ici, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui se présente à vous, mais vous n'en voulez pas, vous voyez. Donc si on parle au niveau professionnel, vous avez envie de ce nouveau projet, mais peut-être un nouveau projet dans ce que vous faites déjà, dans la même entreprise dans laquelle vous travaillez, parce qu'on est sur du général, donc j'essaye un petit peu de vous donner un max de messages. Ou alors dans la même entreprise, dans le même projet, dans la boîte, enfin dans la boîte, je ne sais pas le mot non plus, dans l'activité dans laquelle vous êtes, vous essayez de créer quelque chose de nouveau. Vous restez toujours là-dedans, puis on voit, il n'y a pas de pause. Vous êtes à fond, à fond, à fond au niveau des idées. Ouais, plein d'idées qui fusent avec le 4DP. On est vraiment à fond les manettes pour les nouveaux projets. Donc on essaie quelque part de mettre certaines choses en place, toujours dans la même activité, on n'est pas très intéressé par cette nouvelle proposition ici. Donc si on vous propose peut-être un nouveau poste, un nouvel investissement aussi, peut-être quelque chose qui vous... Là, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, de... Vous restez focus là-dessus, voilà. Il y a de l'espoir par rapport à quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui est en train d'évoluer, quelque chose qui est en train de grandir avec l'impératrice. On est quand même sur deux arcanes majeurs, c'est chouette. Et donc quelque chose qui vient un petit peu tout bouleverser, vous voyez. Donc il peut y avoir une association avec trois personnes aussi, enfin avec deux autres personnes. Ou alors de faire attention avec qui vous bossez, avec qui vous êtes entouré ici. Au niveau sentimental, on peut être tout simplement sur le pont, sur le qui-vive ici et essayer peut-être, au niveau de ce cadre de couple, de trouver une autre façon, avec toujours de l'espoir, avec quelque chose qui peut-être vous est destiné, et vous essayez quelque part de construire quelque chose de nouveau, vous voyez, avec l'impératrice. Voilà. Alors l'impératrice, ça peut être aussi l'énergie de la personne en face de vous, mais on voit qu'il y a quelque chose qui ne s'apaise pas, qui ne se calme pas, et où on essaie toujours... Il y a une forme d'attente, voilà. Il y a une forme d'attente. Puis il y a beaucoup de choses ici que vous avez du mal peut-être à voir avec discernement. Ou peut-être que justement, vous êtes conscient, consciente ici, de ce que vous vivez, mais vous ne faites rien pour changer. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, on est un petit peu bloqué là, j'ai l'impression. Malgré tout, on a de l'espoir. On essaie de se relier à l'univers, au cosmos. Vous voyez, vous êtes peut-être... Alors on sait que les versos sont quand même les signes, le signe le plus visionnaire de tous les signes de l'horoscope. Très bon signe. Indépendance aussi. Voilà, il y a quelque chose, vous voyez, quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie ici. On va aller voir d'ailleurs avec Béline. D'habitude, je prends la monologie, mais j'ai envie d'aller voir avec Béline tout de suite. Ouais, bon, il y a de l'espoir. Il y a peut-être besoin de se créer aussi. Il y a peut-être deux femmes avec vous ici. Vous êtes peut-être une femme, verso. Il y a peut-être d'autres personnes avec vous. Mais il y a aussi le message, voilà, dans le 3 de couple, c'est de faire attention aussi aux personnes. Tiens, il y a le soleil qui tombe son nez. Aux personnes qu'il y a à côté de vous. Alors, regardez. On en reparle encore ici, au niveau professionnel. On a un 2DP. On a un 2DP, donc il y a le départ. On a besoin de quitter une situation stérile, avec peut-être des noms de vie, des choses cachées. On parle bien au niveau du travail. La carte de l'entreprise, c'est quand même aussi l'énergie de quelqu'un qui a tous les outils justement entre les mains pour pouvoir quitter quelque chose, vous voyez, de plutôt compliqué. On attend ici que quelque chose change, si on parle sur l'aspect professionnel, mais quelque chose ne bouge pas. Ça n'évolue pas. Par contre, pour vous, de l'autre côté, avec ce 2DP, ça semble être très précis ici, le 2DP qui vient vous annoncer tout simplement qu'il va y avoir un procès, qu'il y a quelque chose qu'enfin vous allez pouvoir comprendre, voir clairement de l'action ici au niveau professionnel, puisqu'il y a ce nouveau départ. Alors, nouveau départ, quitter une situation stérile, communiquer totalement différemment. On va communiquer de façon différente. Après, il peut y avoir aussi des personnes à côté de vous, dans votre job, très envieuses et très jalouses. C'est pour ça qu'on vous parle du 3-2-coupes. Faites attention aux gens que vous avez autour de vous. Il peut y avoir de la jalousie, de la méchanceté dans le boulot par rapport à votre travail, des communications plutôt pas faciles à venir ici, les versos dans votre vie pro, parce que le 2DP, le procès, c'est quand même les personnes avec qui on peut avoir du mal à communiquer. Ou alors quelqu'un qui vous met un petit peu dans le gaz-lighting, vous voyez ? Ouais, regardez, méchanceté, trahison, toujours pareil. Et on a aussi du despotisme. Waouh ! Bah dites donc, les versos, c'est pas top. Ouais, on a certains versos qui bossent peut-être dans une entreprise où vous êtes un petit peu pieds et mains liés ici. On a envie de partir. On a envie de quitter ce poste. On a envie de passer à autre chose. On a envie de prendre ce nouveau départ. C'est un peu compliqué. On peut avoir des peurs. On est peut-être tout simplement en train de travailler sur le fait qu'on a envie d'un nouveau départ et qu'on ne dit rien. On le cache. On le cache peut-être aux personnes ici avec qui on bosse. Alors effectivement, si vous travaillez dans la clairvoyance aussi, pareil, dans la communication, tout ça, bon, vous aidez peut-être les personnes à prendre leur nouveau départ, à ouvrir les yeux, à avoir beaucoup plus de clairvoyance sur ce qu'elles vivent au niveau de leurs blessures, au niveau de leur vie, voilà, à prendre un nouveau départ, à actionner quelque chose, à changer d'énergie aussi. Vous travaillez peut-être aussi sur les énergies, vous voyez. Bon, en tout cas, vous avez quand même la carte du battleur, du magicien, je dirais presque. Donc, on est vraiment, vraiment ici sur quelqu'un qui a enfin décidé ou qui ne voit pas encore, mais c'est ce qui va se passer dans ce mois d'avril. Vous ne voyez peut-être pas encore très clairement ce que vous, les personnes que vous avez autour de vous. Il y a d'un côté l'envie de partir. Il y a d'un côté l'envie, enfin là, on vous incite surtout à partir, puisque vous êtes le battleur. Vous êtes la personne qui peut justement passer au-dessus de tout ça, à condition que vous preniez conscience que vous avez face à vous quelqu'un avec qui vous allez peut-être mener une procédure de licenciement avec effectivement le tribunal au milieu. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut quelque part vous empêcher. Vous voyez, vous avez l'épée de la trahison, vous avez la méchanceté, les versos. Quelqu'un qui est mauvais ici. Quelqu'un qui veut peut-être... Il y aura une négociation en tout cas. Il y aura une négociation. Il y aura beaucoup de communication aussi. Beaucoup de communication avec Mercure ici. Vous êtes en train, peu à peu, de mentaliser et de comprendre ce qui se passe. Donc, si vous attendez que quelque chose change, non, ça ne changera pas. Voilà. Vous êtes peut-être face à quelqu'un qui vous manipule énormément aussi au niveau du boulot. Et vous essayez quelque part de faire toujours la même chose ici. Mais vous voyez autre chose ici pour vous qui est prévue. D'où en fait le départ. Alors, que nous dit l'oracle ? Je ne sais pas, on va mettre ça là. De la monologie. Vous avez du mal quelque part à changer quelque chose ici. Vous avez du mal à aller chercher les réponses. Peut-être que vous êtes dans le manque de discernement pour l'instant encore. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? Les versos. Alors, on vous dit que vous êtes proche du but. Vous êtes vraiment très proche du but ici. Ce n'est pas mal. On a une lune J-Buzz. Il y a un gagnant-gagnant qui arrive ici. Vous et la personne de votre cœur. On a une nouvelle lune en cancer ici. Êtes-en sécurité. D'accord. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des conclusions qui arrivent petit à petit avec une éclipse. Ok. Bon, quelque part, on est en cours de téléchargement. J'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, d'avancer. Il y a une pleine lune en balance ici. On est justement dans cette pleine lune en balance qui va être là le 25 mars. Donc, vous voyez que c'est tout proche ici. Dans les énergies, ça peut déjà. Donc, les changements peuvent déjà commencer dès le mois de mars puisque le gagnant-gagnant est en train d'arriver ici petit à petit. Il y a ce message ici de vous et la personne que vous aimez sont en sécurité. Après, il y a vous et l'amour de soi aussi. Vous voyez, il y a l'idée de s'aimer aussi. Donc, il y a quelque chose qui arrive au bout. Il y a quelque chose qui va se terminer, se conclure. On parle spirituellement, bien sûr. Mais il y a certaines conclusions qui arrivent. Alors, on va aller voir un petit peu avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on nous donne ? On va mettre une carte ou deux pour les versos pour ce mois d'avril. Il y a les deux. Oui, chakra sacré, confinement. Bon, évidemment, il y a une question de place ici. Puis, il y a une question de désir, de sexualité, de l'importance que vous avez dans une relation, de la place que vous n'avez pas, j'ai l'impression, puisqu'on est dans un conflit complètement dans le mental ici. Voilà, il y a quelque chose qui vous prend beaucoup la tête, les versos. Alors, le chakra sacré, c'est quand même, ça date, ça date même de l'enfance, puisque c'est votre place dans le couple, dans la famille. C'est sa juste place. Voilà, est-ce qu'on a eu réellement sa place ? Est-ce qu'une relation a touché justement à votre chakra sacré ? Un manque de reconnaissance, un manque de respect, un manque d'amour, un manque de beaucoup de choses, puisque aujourd'hui, c'est toujours ici dans un coin de votre tête. Donc, dans le mental, on est toujours dans les communications. Ici, vous voyez, au niveau du 2DP ici, un petit peu le même message de dire que vous allez avoir des communications ou des pensées qui, pour l'instant, vous empêchent aussi d'avancer les versos. Ouais, bon. Ça concerne réellement, ce conflit mental concerne réellement une histoire ici, ou plusieurs histoires du passé concernant la sexualité, le désir et l'importance de votre place. Voilà. Donc, je suis important, je suis importante, je mérite le respect, je m'aime, je me respecte. D'accord ? Donc, ce chakra a été touché ici, les versos. C'est ce qui vous met actuellement dans le conflit mental. Alors, aussi bien en mode victime qu'en mode bourreau, en fait. Ce n'est pas que le mode victime. Je n'ai pas été que victime. J'ai pu être aussi quelqu'un bourreau. OK. Message avec le symbole. Beaucoup de messages pour vous. J'en ai un peu trop là, mais j'en ai un. Regardez, auto-sabotage. Quelqu'un qui se flagelle ici, quelqu'un qui se fait du mal. Ouais. De l'auto-sabotage, toujours avec l'énergie de lune. Qu'est-ce qu'on a comme signe ? On a de la vierge, peut-être dans votre thème, et on a du scorpion. Donc, on est vraiment dans l'auto-sabotage, les versos. On aime bien se faire mal. On aime bien quand c'est simple de rendre les choses compliquées. Bon, on a deux épées encore. On a deux épées dans le cœur ici, vous voyez ? Deux épées dans le cadre, voilà. De l'espoir, de l'apprentissage aussi, parce que quelque part, il y a ce bouquin ici, posé sur le banc, qui vient vous donner le message pour vous dire, mais attends, j'ai compris quand même. Il y a une question de communication, de mentaliser les choses ici, avec Mercure, avec la lune. Je ne sais pas si vous aimez vous faire du mal. Vous êtes beaucoup dans les pensées. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, le jardin des esprits. Ouais. On a du taureau. Ouais, on a du taureau. On a du taureau, et on a peut-être, je ne sais jamais ceci, si c'est le gémeau ou pas. Ouais, je pense que c'est le gémeau. Bon, ce sont des signes qui peuvent vous parler, les versos, ou alors ce sont des signes de votre thème astral. Vous voyez comment ça vous parle, je vous les donne, mais bon, on n'est pas... Alors, vous pouvez être quelqu'un qui est dans le jardinage, vous êtes chez vous, dehors. Ça vous permet peut-être aussi de sortir des pensées, des pensées que vous avez pour quelqu'un, ou des pensées tout court. C'est le jardin des esprits, cette carte dans le symbolon. Peut-être un besoin d'occuper vos mains, vous voyez peut-être, voilà, occuper vos mains pour penser à autre chose. De laisser à la terre, vous voyez, de laisser dans la terre quelque chose ici aussi. C'est d'aller planter quelque chose aussi, un petit arbre. Vous voyez là, la personne ici est en train de mettre un petit tuteur à cet arbre. Voilà, peut-être de... Vous êtes une personne qui aime beaucoup jardiner, et puis pendant que vous jardinez, vous pensez, voilà, on est vraiment dans le jardin des esprits. Ou peut-être tout simplement faire des petits rituels et puis aller mettre dans la terre les choses que vous ne souhaitez plus. Peut-être pendant cette pleine lune en balance qui arrive. OK. Sentimentalement, encore des petits messages ici avec ce petit oracle. Je n'ai plus assez de lumière. Pénible. Alors, on y va. Allez, pour nos amis, les versos. Alors, de l'amour inconditionnel. On dit ici, effectivement, on peut s'aimer de façon inconditionnelle ou donner et recevoir de l'affection, voire tomber amoureux, tomber amoureuse. OK. Il y a un mariage, il y a une union, il y a une belle connexion d'âme, un amour éternel. On se fait de belles promesses ici, les versos. Et on a de la séduction. Bon, en tout cas, il y a certains versos qui sont dans la rencontre ici ou alors tout simplement dans un amour inconditionnel avec des promesses peut-être d'union, de connexion d'âme, de mariage, d'amour éternel, de séduction, de flirt. Alors, on peut parler de quelqu'un aussi qui aime bien flirter ici. Peut-être que justement, il s'agirait de vous aimer, de façon inconditionnelle. C'est important de s'aimer pour pouvoir aimer convenablement les autres. Alors, après, on a certains versos qui peuvent être dans une relation où effectivement, vous aimez l'autre ou l'autre vous aime de façon inconditionnelle. Vous êtes peut-être dans une union, mais on voit que la personne en face de vous est peut-être toujours et encore dans la séduction. Donc, faites attention un petit peu ici. on peut être attiré par d'autres personnes, tenté. On a quand même la tentation. De l'autre côté, un amour inconditionnel. On a certaines personnes, effectivement, on peut être dans une relation avec un amour inconditionnel, mais avoir quelqu'un en face de soi qui est dans la séduction tout le temps, qui est tenté. Vous êtes peut-être tenté. On peut avoir le choix à faire justement entre l'amour inconditionnel avec une union et puis une belle connexion d'âme et d'être toujours dans l'attraction, le flirt, le dating, regarder justement à côté. Bon, vous voyez comment ça résonne avec vous. OK. Alors, les versos, on y va avec l'oracle des fées. On prend une carte ou deux. Mais on en a combien? Alors, voyage. Il y a quelque chose ici, un voyage qui va changer peut-être votre vie. Un trip. Ouais, quelque chose qui vient changer votre vie de façon positive. On vous dit goodbye the old. En fait, on dit au revoir au passé, on accueille la nouveauté. On vous dit quelque part que vous avez terminé une partie de votre vie et que maintenant, maintenant, il y a un nouveau et une partie beaucoup plus jolie, plus sympa, en tout cas, beaucoup mieux qui arrive vers vous. Et troisième message, get some exercise. Bon, on vous dit de faire un petit peu de sport ici que votre corps, pour que votre corps devienne plus fort. enfin, alors, c'est pas qu'un exercice au niveau physique, mais c'est aussi même au niveau émotionnel pour rendre votre corps beaucoup plus fort et commencer à vous sentir aussi beaucoup plus forte dans tout, ou beaucoup plus fort dans tous les sens du terme. Donc, en clair, de prendre soin de vous, c'est important, voilà, pour vous renforcer, pour que votre corps soit plus fort, pour que ça vous donne beaucoup plus de force pour justement aller vers ce nouveau voyage, ce nouveau départ. Que des beaux messages, des versos, j'aime beaucoup. Allez, on termine avec le tarot espagnol pour voir dans quelle énergie allez-vous être fin avril 2024. Dans quel vibes on sera ? On sera dans... Oh, le magie ! Bon, on est quand même ici dans le battleur, encore une fois, et avec un set de bâtons. On se protège, on se défend, on décide en tout cas ici de prendre ce nouveau départ plutôt créatif. Il y a un chakra gorge ici, on a envie de quelque chose de nouveau. On a tous les outils, justement, au niveau communication, au niveau mentalisation. On est dans la créativité, vous voyez, on manifeste à soi quelque chose de nouveau. Bon, il y a... Il y a une question de prendre ce nouveau chemin, de résister peut-être à aller vers un nouveau départ. On a du lion et on a... Et on a... On a la Vénus ici, ouais. On peut parler de vie sentimentale. On peut être bloqué, vous voyez, on peut être bloqué ici. On peut avoir peur, justement, de prendre ce nouveau départ. D'un autre côté, le mage, c'est le battleur aussi. C'est... avoir en soi toutes les capacités, justement, pour pouvoir réussir quelque chose, que ce soit intérieur ou extérieur. Vous voyez, avec une énergie en plus de mercure, on vous dit oui, c'est la magie, c'est le travail. On peut avoir un tout nouveau départ au niveau professionnel aussi, ici, les versos, avec cette belle connexion, avec la parole. Donc, vous voyez, peut-être que vous faites un job, justement. Mais vous êtes beaucoup dans la visualisation aussi de ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, dans la créativité, tout le temps. Voilà. Donc, il y a des dons, il y a une force de volonté aussi assez incroyable. On se défend, en fait. On se maintient très ferme par rapport à ce qu'on veut et surtout ce qu'on ne veut plus. Donc, vous terminez ce mois d'avril de cette façon-là. Vous êtes décidé, justement, à avancer sur le bon chemin et à garder aussi le contrôle. Voilà. Bon, ça, c'est pas surprenant, surtout si vous avez du lion dans votre thème. On a le chakra du plexus. Donc, vous ne laisserez plus rien, en fait, vous empêcher d'avancer là où vous souhaitez aller. Voilà, les versos, c'était votre tirage pour le mois d'avril 2024. Mais écoutez, je vous fais de gros bisous du cœur. Prenez bien soin de vous et rappelez-vous l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je vous embrasse. À très bientôt, les versos. Sous-titrage ST' 501